Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide où je vous montre mes derniers coloriages réalisés sur le mois de mai. J'ai moins colorié ce mois-ci que les autres mois parce que j'ai fini mon Diamond Painting et parce que j'ai pas mal joué à Animal Crossing. Donc j'ai quand même moins colorié que d'habitude, mais je vous montre ce que j'ai fait. Donc le premier coloriage que je vais vous montrer, c'est dans le livre de Maria Troll. C'est le Flora. Donc c'est le premier coloriage que j'ai réalisé dans ce livre. Et il s'agit de celui-ci. Donc c'est le dernier que j'ai réalisé. Je l'ai fait avec des Light Fast et des Drawings, y compris pour le fond en ce qui concerne les Drawings. Autour, le bronze c'est du Signo Uniball. Et le noir, c'est du Posca, tout simplement. Donc voilà, je l'aime plutôt bien. Voilà pour celui-ci. Ensuite, l'autre que j'ai à vous montrer est dans ce livre-là, qui est magnifique, qui est le Wild Soul de Grazia Salvo, que j'adore. Et donc j'ai fait un coloriage en tout début de mois à l'intérieur. Il s'agit de celui-ci que j'aime beaucoup. C'est mon préféré du mois. J'en suis vraiment très très fière. Alors, celui-là, j'ai fait la peau avec des Luminance. J'ai fait les cheveux ainsi que les feuilles avec des Polychromos. Pour le canard et le T-shirt, j'ai utilisé des Prismacolor. Et le fond, c'est du Pan-Pastel. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Franchement, j'en suis très fière. Ensuite, le prochain livre dans lequel j'ai des colorages à remontrer, il s'agit de celui-ci. Donc le coloriage Wild des Mollé-le-Colin. Et j'ai fait deux coloriages à l'intérieur. Donc le premier, il s'agit de celui-ci. Donc celui-là, je l'ai fait pour la peau et les cheveux avec des Prismacolor. Et pour les fleurs et les feuilles, j'ai utilisé des Albrecht Durer. Et le fond, c'est du Pit Pastel. Voilà, je l'aime plutôt bien. Je ne fais pas souvent la peau avec les Prismacolor. En général, j'utilise les Luminance. Mais j'ai voulu changer un petit peu. Ce n'est pas ce que je préfère. Mais écoutez, je trouve que le résultat est satisfaisant. Donc voilà. Et puis j'aime bien la couleur des cheveux. Pour celui-ci. Et donc le deuxième, il est là. Donc celui-ci, je l'ai fait avec des Prismacolor. Et des Luminance pour la peau et pour les cheveux. Je ne savais pas quoi faire pour le fond. Donc j'ai préféré le laisser comme ça. Je trouve que ça ne dérange pas plus que ça que le fond. Que le fond soit blanc. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je vais avoir à vous montrer des coloriages dans ce livre-là. Donc le Soulmates de Anna Carlson. Donc j'ai réalisé cette double page. Voilà. Donc je l'ai faite avec... Je regarde mon truc en même temps. Donc des Prismacolor, des Luminance, des All Bane, du Signo, du Posca et du Pan Pastel. Voilà pour celui-là. Et donc j'en ai fait un autre. Qui est... Hop ! Si j'y arrive juste ici. Voilà donc la libellule. Alors celle-ci, je l'ai faite entièrement au Prismacolor. J'ai mis un tout petit peu de stylo gel. Et le fond, c'est des Pan Pastel. Donc voilà pour celui-là. Et enfin, on arrive déjà au dernier coloriage que j'ai à vous montrer. C'est un coloriage dans le livre Romantique Country. Donc coloriage que j'ai fait en duo avec une colocopine sur Insta. Son Instagram, c'est chronique-gare. Et donc on a réalisé... Hop ! Ce coloriage-là. Donc j'en suis assez contente. J'aime bien ce que j'ai réussi à faire. Donc je l'ai utilisé des Prismacolor, des Albrecht Dürer, des Soft Pastel pour le fond et du cygne blanc. Donc voilà pour celui-ci. C'est la première fois que je faisais un dégradé pour le ciel rose jaune. Et franchement j'aime bien. Je pense que je vais réutiliser ces couleurs-là pour faire des fonds. Je trouve que ça change et c'est assez sympa. J'aime bien. Donc voilà, écoutez, cette vidéo était assez rapide. Je vous ai montré ce que j'avais colorié sur le mois de mai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire le coloriage que vous avez le plus aimé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !